Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque, ici sur ce douzième petit tutoriel pour vous montrer comment personnaliser les formats des nombres, des dates dans Calque. Alors ici j'ai commencé à taper un petit document, un petit, déjà un petit peu, que j'ai enregistré sous personnaliser, donc pour enregistrer sous, fichier, enregistrer sous, je le répète, je suis resté en classeur ODF format LibreOffice, on peut aller chercher un format Microsoft Excel 2007, etc. Je vous ai montré déjà tout ça pour les enregistrements différents. Là je vais l'annuler, et je vais nommer ma feuille 1, feuille 1 ici, en faisant un double clic, et je vais mettre format de nombre, format nombre et date. Par exemple, c'est juste pour nommer ma feuille de calcul, que vous voyez ici. Donc ici j'ai tapé moi, date, chiffre 1, chiffre 2. Je vais simplement remplir les dates. Alors, vous pouvez taper les dates comme vous le souhaitez, bien évidemment, moi je vais mettre par exemple 10, 01, 2015. Voilà, par exemple, je fais la touche Entrée, et je continue. 0, 3, alors je prends la barre du divisé qui est sur mon pavé numérique, juste à côté de Vernum. 0, 3, 0, 3, 2015. Entrée, 12, tirer la barre divisée sur mon pavé numérique qui est à côté de Vernum. 0, 5, et pareil, 2015. Et je continue, 21, 0, 8, 2015. Alors j'ai oublié mon divisé. Alors ça ne sera pas divisé là, dans ce cas-là, c'est un format de date, ne vous inquiétez pas. 2015. Pour les chiffres, même principe, je vais donc remplir des nombres. Des chiffres, alors je voulais taper, là, tout à fait normalement. Là, je tape 200, je fais la touche Entrée. Sur le pavé numérique à droite de votre clavier, vous avez un pavé numérique avec les chiffres, et vous avez la touche Entrée qui est juste à côté aussi. La touche Entrée, vous êtes juste à côté du chiffre 3. La touche Entrée pour vous permettre de descendre. Donc là, 1500. Pour la virgule, c'est la touche Supre qui est à côté du 0. Et ça, c'est pour faire la virgule. Ça ne supprime rien. Virgule 75. Je fais la touche Entrée qui est à côté. Et je continue, 42 320, qui est la touche Supre, 0. Alors là, je ne vais mettre rien du tout. Il n'y a pas de décimale. Ensuite, 7248.25 pour faire ma décimale. Et je continue sur ma colonne de droite en D2. Et je remplis mes cellules avec mes chiffres. 9545 tourons Entrée. En dessous, 100 0 20,75, qui fera la virgule Entrée. 27 320, on l'étape tout à fait normalement. Point 30, qui fait la virgule Entrée. Et 8 952, 89 520, 956, par exemple. Et je fais Entrée. On enregistre nos données. Et maintenant, on va pouvoir changer l'ensemble de ce que l'on veut. Je sélectionne le tableau dans son ensemble. Première possibilité, Format, Cellule. Ici. Nous avons donc, dans Nombre, l'onglet Nombre, des nombres standards. Si vous voulez mettre la séparation des milliers, ce qui est beaucoup plus correct. Je vais donc utiliser, ici, si j'ai trois décimales, je peux prendre celui-ci. Donc, on aura la séparation des milliers entre le 1 et le 2 que vous voyez là, et Nombre de décimales 4, par exemple. On peut prendre Nombre de décimales 2. Ça suffit, en général. Et je dis, ok. Vous voyez, ainsi, les nombres des décimales qui changent. Mais les dates aussi. Donc, il faut faire attention. On ne sélectionne pas l'ensemble. Je reviens en arrière. Je vais donc sélectionner les chiffres. Je sélectionne les chiffres. Même principe. Format, cellule. Dans l'onglet Nombre, que vous avez là, vous êtes en standard. Je vais cliquer sur séparation des milliers, pardon, et deux décimales, ici. Je dis, ok. On a donc la séparation des milliers, ici, que vous voyez, et les décimales. Virgule 0,0, lorsque c'est un chiffre rond. Je reviens en arrière. On peut faire la même chose sur la barre d'outils standard. Je sélectionne les nombres. Et ici, vous avez Formaté comme nombre. Je clique dessus. Ce qui me permet de faire automatiquement la séparation des milliers et les décimales. Je reviens en arrière. Je sélectionne ici. Donc, on va soit dans Format cellule, je vous l'ai montré. Ou directement, cliquez sur le bouton que vous avez ici. 0,0, virgule, donc la décimale, formatée comme nombre. Je clique simplement une fois dessus, afin d'avoir la séparation des milliers et les décimales. Le bouton que vous avez juste à côté vous permet d'ajouter ou de supprimer une décimale. Si je clique sur Supprimer, ça supprime les décimales. Ajouter, ça rajoute les décimales autant que vous voulez. Donc, en général, on en laisse deux. Si j'en ai trois, j'en mets trois. J'ajoute. Vous voyez ici, vous avez 89.520,956. Ici. Je vais agrosser un petit peu l'ensemble pour que vous voyez mieux. Si je fais Supprimer une décimale, regardez bien le 956, ça va me l'arrondir à 96. C'est selon votre choix. Et dans ces cas-là, si vous ne voulez pas l'arrondir, ajoutez une décimale. En général, je l'arrondis. Pour les dates, je sélectionne mes dates. Comme vous voyez, le format est comme ceci. 10, 0, 1, 15. Je peux tout à fait changer le format de date. Format. Cellule. Ici. Et dans l'onglet Nombre, ici, vous avez Date. Je suis bien dans ce format-là. Format 31, 12, 99. C'est à vous de choisir. Si vous voulez l'année complète, 1990. Alors, il y a écrit 1999, mais vous aurez bien 2015. Vous le voyez dans l'aperçu ici à droite. Vous pouvez décider n'importe quel format pour avoir le mois. Si vous préférez avoir le mois en écriture, trois lettres, ou le mois en entier, comme vous le souhaitez. Si je mets, par exemple, le jour, le mois, et l'année complète. Je dis OK. Lorsque vous voyez ceci, ça veut dire que vous n'avez pas assez de place en largeur la colonne. Il faut l'élargir. Tout simplement. Je recommence. Je sélectionne les dates. Et vous pouvez utiliser, formater aussi comme date, ici. Le bouton que vous avez sur la barre d'outils standard. Si je clique dessus, excusez-moi, ce n'est pas du tout ça. il faut aller absolument, je sélectionne les dates, format, cellule, et vous décidez, dans date ici, le format que vous souhaitez. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. C'est vous qui décidez où vous pouvez, bien évidemment, mettre le jour. Vendredi, samedi, dimanche, selon le jour sur lequel ça tombait, ce jour-là. Pourquoi pas ? Tiens, on va mettre le jour complet, le mois complet, l'année complète, et on va dire OK. Alors forcément, lorsque vous voyez ceci, c'est que ce n'est pas assez large, en largeur. Il suffit d'élargir la colonne. On enregistre nos modifications. C'est à vous de décider comment vous voulez personnaliser le format de vos nombres ou de vos dates pour les nombres. Supposons que ce sont des euros. On sélectionne les nombres. Donc, on peut dire ici, formater comme monnaie. Je clique une fois sur le bouton ici et j'ai les euros. Mais on peut aller aussi dans format cellule, tout comme tout à l'heure. Ici, on est catégorie monnaie. Alors, on peut mettre les euros comme ça, euros comme ça. En franc, ce n'est plus le cas, mais vous avez d'autres possibilités. En général, c'est euros comme ça. Mais si vous souhaitez les mettre comme ceci, vous avez tout à fait le droit. Je vais dire OK. Bien évidemment, on élargit nos colonnes afin que tout ceci puisse rentrer dans les cellules. Mais je préfère mettre l'euro, monétaire, normal, formaté comme monnaie. Voilà. On clique une fois, deux fois. Et j'aime bien mettre l'euro comme ça. On enregistre nos données. Voilà comment personnaliser un peu les formats des nombres. faire la séparation des miniers, mettre des euros ou pas, rajouter des décimales ou en supprimer. Et mettre des formats différents aussi pour les dates. A bientôt pour un autre tutoriel, toujours sur LibreOffice Calque. A bientôt !